Bonjour les amis, alors comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement ou plutôt de stress et de démotivation ? Si vous vous reconnaissez dans la deuxième catégorie et que vous attendez chaque semaine le week-end avec impatience, alors je vous recommande le parcours Chance Fidèle Partenaire, comme vous le savez, de Métamorphose. La vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne nous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'un bilan de compétences. En trois mois, avec l'aide d'un coach dédié, vous redéfinirez vos objectifs et renouerez avec ce qui vous passionne. Une fois votre projet défini, la communauté Chance, un collectif hyper engagé, sera à vos côtés pour donner vie à votre projet. Et un détail non négligeable, le parcours est finançable avec le CPF, votre compte personnel de formation. Alors si ce message résonne pour vous, passez dès maintenant à l'action. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans le Best of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tout est parti de petits carnets colorés, des carnets accumulés au fil d'un temps qui semble souvent suspendu. Ils nous parlent de lieux, de paysages, rudes et poétiques qui nous racontent les hommes et les femmes des héros ordinaires et des maîtres inspirants. Ils sont une invitation à voyager au plus profond de nous-mêmes. Mais surtout, ces carnets incarnent le chemin que mon invité a choisi d'emprunter il y a maintenant plus de 50 ans, ce 12 juin 67. Après avoir rejoint Darjeeling à la frontière du Tibet, celui qui n'est plus tout à fait chercheur et pas encore moine rencontre son premier maître spirituel. Il a alors 21 ans. Vous aurez évidemment reconnu Mathieu Ricard. Bonjour Mathieu. Bonjour Anne. Alors, votre maître racine, c'est ainsi que vous appelez Kangyur Rinpoche dans votre livre témoignage, Carnet d'un moine errant aux éditions Alhari. Je suis, écrivez-vous depuis 50 ans, un moine errant au sens premier du terme. Oui, alors d'abord maître racine, c'est en fait, ça vient d'un mot tibétain, ça veut dire le maître principal, celui qui vous a ouvert la porte des enseignements du bouddhisme et notamment celui qui vous a initié ou introduit à la nature de votre propre esprit. Alors, un moine errant, oui, parce qu'on m'a dit, mais t'es pas un moine errant, t'es pas perdu, quand même au bout de 50 ans d'avoir vécu auprès des grands maîtres, c'est quand ça serait un peu triste d'être à errer dans le samsara, le monde de l'ignorance. Et simplement, je voulais un titre qui soit pas trop fanfaronnant, un peu humble, dans la tradition d'ailleurs des ermites tibétains qui souvent signent un chien fou, un moine vagabond, etc., sans vouloir les imiter. Mais en vérité, le mot errant a plusieurs sens. Et si vous regardez le grand Robert, qui est la référence, l'étymologie, le premier sens vient de itinéré, le mot latin, qui veut dire en fait être toujours en exploration, en voyage, comme le chevalier errant qui allait de ci, de là, à l'aide de la veuve et de l'orphelin. Donc, celui qui est constamment en chemin, va de découverte en découverte. Et le chemin vers l'éveil est très long, je ne suis qu'encore un débutant, même au bout de 50 ans. Le deuxième sens, qui est venu plus tard, vient de errarer, qui était effectivement être dans l'erreur. Alors, ça peut prêter à confusion, mais voilà, je ne prétends pas avoir trouvé à la vérité universelle. Simplement, je suis heureux de me sentir dans la bonne direction, grâce à mes maîtres. C'est ça. Mais on est tous en chemin, et donc on est tous à la fois dans l'ombre et la lumière, dans l'erreur et dans la vérité, d'une certaine manière. Oui, certainement. Mais justement, c'est ça aussi qui était déconcertant quand on est adolescent et qu'on n'a pas vraiment trouvé de modèle de vie. C'est qu'on sait ce qu'on ne voudrait pas que la vie soit, c'est-à-dire ennuyeuse, dépourvue de sens, etc., etc. Mais on ne sait pas forcément ce qu'on voudrait qu'elle soit, notre vie. Et donc, personnellement, je ne pense pas être dans l'erreur, dans le sens que je suis des enseignements qui, au bout de 50 ans, me semblent de plus en plus justes. Des maîtres spirituels qui, après des années et des années d'avoir été en leur présence, ont confirmé leur authenticité dans les moindres détails. Il n'y a pas de défauts dans la cuirasse. Simplement, je suis en chemin, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais j'ai la profonde conviction que c'est la bonne direction. Et c'est ça qui compte, parce que si vous voulez vous balader en montagne dans l'Himalaya, si vous avez un but inspirant d'aller rencontrer un ermite ou de voir un lieu de pèlerinage, un lac en altitude, même s'il faut monter, descendre, s'il y a de la pluie, de la grêle ou parfois des paysages somptueux, chaque pas est une joie en forme d'effort. Si, justement, vous vous êtes perdu, alors là, vous êtes assis sur une grosse pierre, comment ça pluie, comment ça tombe, et puis le poids de la fatigue s'installe, et puis vous vous dites, à quoi bon aller à droite, à gauche, devant, derrière, je ne sais pas si ça me rapproche ou si ça m'éloigne du but. Donc, le fait de ne pas avoir sens d'une direction, et c'est souvent le cas, souvent parmi des adolescents, c'est très déconcertant, parce qu'à quoi bon continuer, en gros. Oui, c'est ça. Et on sent vraiment chez vous aussi cette vocation, je le disais en introduction, qui est née, vous aviez 21 ans. Est-ce que vous pensez que nous sommes toutes et tous appelés à réaliser une forme de vocation particulière en ce monde ? Et puis, comment est-ce qu'on la reconnaît, cette vocation ? Est-ce qu'elle est évidente ? Pour vous, ça a été le cas ? Moi, je ne crois pas qu'on est missionnés ou qu'on a un destin quelconque, ou qu'on a des prédispositions, mais des inclinations qui sont différentes de chaque personne. Ceci dit, oui, nous avons tous un potentiel. Pour chaque qualité humaine, qui sont plus ou moins dormantes, l'hérédité nous a dotés de différents traits de caractère, on est plus ou moins coléreux, plus ou moins pacifiés intérieurement, plus ou moins altruistes, etc. Mais toutes ces qualités, ou le degré dont on est doté, sont des points de départ, tout comme exactement de la même façon qu'on ne naît pas en sachant lire, écrire, jouer au géchec, au rugby, ou résoudre des équations différentielles, ça s'apprend par l'étude, l'entraînement. Donc, par quel mystère est-ce que des qualités humaines fondamentales, comme l'attention, la bienveillance, l'équilibre émotionnel, la résilience, la liberté intérieure, ça ne doit pas être l'esclave de nos propres pensées, par quel mystère serait-elle soit au top dès le départ, alors point optimal, soit absolument infrangible, c'est-à-dire que ça serait gravé dans la pierre, alors que tout le reste change à mesure qu'on est exposé, soit exposé à des situations extérieures nouvelles, soit qu'on s'expose soi-même à une nouvelle situation intérieure, c'est-à-dire en cultivant, par exemple, l'amour bienveillant pendant des mois et des mois et des mois. C'est ça. Alors vous, pour cultiver ça, vous avez rencontré notamment des maîtres, et un premier maître, comment vous avez su que ce choix de maître était le bon pour vous ? Est-ce que c'est lui qui vous a choisi ? Comment ça s'est déroulé ? Alors tout d'abord, il y a quelque chose qui m'a tout de suite frappé, c'était même avant de les rencontrer, quand j'ai vu les documentaires que réalisait Arnaud Desjardins, qui était un ami de mes parents, et donc je les ai vus, ils étaient presque finis en cours de montage, et si vous voulez, j'avais un intérêt pour la spiritualité grâce à ma mère, Yann Le Toumelin, mon oncle, Jacques-Yves Le Toumelin, qui était un grand navigateur, mais qui lisait tous les textes, soi-disant, ésotériques, c'est-à-dire les mystiques chrétiens, Maître Ecarte, la philocalie du cœur, Imn Arabi pour le soufisme, le Vedanta, Shankaracharya, etc., un peu de bouddhisme, parce qu'il n'y avait pas tellement dans les années 60 de traduction fiable des textes bouddhistes. Donc j'avais un intérêt, mais un intérêt qui était livresque ou de discussion entre amis. Et quand j'ai vu ces films, brusquement, la notion de maître spirituel existait dans tous les textes, le récit du pèlerin Rutz, de son Starets, à quel point on sent cet amour pour le maître spirituel. Néanmoins, moi je n'avais jamais rencontré personne de ce calibre, et je ne voyais pas où chercher, à vrai dire. Je ne vais pas suffisamment chercher, mais enfin bon. Toujours est-il que quand j'ai vu ces documentaires et qu'on voyait les uns après les autres, les uns après les autres, ces grands singes, hommes et femmes d'ailleurs, je me dis, c'est incroyable, ils sont vivants aujourd'hui, dans l'Himalaya, Arnaud Dijardin, qui avait pas mal voyagé, disait, je crois que ce sont les derniers grands maîtres vivants sur la planète. Thomas Merton, le grand moine trapiste, disait aussi que c'était là où il avait rencontré, d'Argeline précisément, les gens d'un calibre spirituel le plus haut qu'il n'ait jamais rencontré, donc venant d'un moine chrétien. Tout ça faisait que je me dis, j'y vais. Je vais aller voir. J'avais du temps devant moi, j'avais six mois de vacances avant de rentrer à l'Institut Pasteur, etc. Donc voilà. C'est comme ça que s'est faite cette première rencontre. Il vous dit de placer sa confiance en le maître spirituel et le plus sûr moyen de progresser vers l'éveil. Alors c'est vrai que quand on entend ça, ça pose plusieurs questions. Déjà, comment savoir que c'est le bon maître ? Comment placer sa confiance ? Ensuite, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup aussi des dérives sectaires, etc. Et cette idée de maître, il faut trouver la bonne personne, qu'on ne soit pas sous emprise et en même temps qu'on puisse véritablement s'éveiller. Comment vous voyez les choses aujourd'hui ? Puis vous avez ce recul, vous le disiez tout à l'heure, de plus de 50 ans aujourd'hui, de vie monastique et d'engagement. Déjà, la situation au Tibet est assez particulière parce qu'il y avait 15% de la population qui étaient soit des moines, des nonnes, soit des ermites, soit des gens qui se consacraient en majeure partie de leur temps à la vie spirituelle. 15% ! Ce n'est pas par hasard que les Brésiliens étaient champions du monde de foot parce que tout le monde joue au foot. Donc, vous en trouvez 12 qui sont vraiment bons, si vous voulez. Donc, c'est comme si, je ne sais pas, en France, 60 millions, ou je ne sais pas combien, s'il y avait 20 millions ou un peu moins, 7 millions de moines, de nonnes et d'ermites, ça changerait un peu l'atmosphère. Bon, si vous voulez, c'était tous les grands maîtres qui étaient la quintessence de toute cette culture extraordinaire dédiée à la vie spirituelle qui était encore, qui était formée au Tibet, qui était prise refuge en Inde, où vous aviez les fines fleurs, les grandes lumières du bouddhisme tibétain. Donc, dans leur cas, d'ailleurs, quand on les rencontrait, en gros, c'était une sorte d'évidence. Si vous rencontrez le Dalai Lama, vous ne vous posez pas 36 questions sans savoir si c'est une bonne personne ou pas. Ça transparaît à chaque instant, dans chaque attitude, dans chaque geste, dans chaque regard, dans chaque sourire. Donc, en bref, quand je suis arrivé en présence de Kandiyo Rinpoche, c'est toujours très difficile à décrire, parce que les mots ne suffisent pas et on a toujours l'impression qu'on emploie trop de superlatifs. Mais c'était vraiment cette impression d'une sorte de montagne de sagesse, de simplicité, de bienveillance, en même temps d'humilité, mais en même temps de force. Enfin, un mélange incroyable de ce qu'on peut souhaiter de mieux à un être humain. Bon, alors, on peut avoir une première impression et se tromper. Et après, au fil des mois, au fil des ans, quand vous voyez qu'il n'y a jamais la moindre trace d'une parole, d'un acte, soupçonner une pensée qui puisse en toi soit peu nuire à autrui, que chaque conseil est avisé, plein de bienveillance, juste ce qu'il faut, etc. Alors, vous avez tout à fait raison. Ça, c'est une situation très privilégiée dans un monde traditionnel où les charlatans, les imposteurs, ils ne démarrent même pas parce qu'il y a tellement de points de repère. Comme ces grands maîtres, il y en avait bien une vingtaine qui s'étaient trouvés refuge dans la région de Darjéline, Kalimpong, le Sikkim, comme Dijon Rinpoche, le XVIe Karmapa, etc. En Occident, évidemment, ce n'est pas la même chose. Parfois, il y a des moines bouddhistes ou autres qui sont envoyés pour enseigner. Il y a aussi des gens absolument authentiques et qualifiés, mais on n'est pas dans une culture où on a lu dans les textes en quoi est-ce qu'un guide spirituel est qualifié, quelles sont ses qualités nécessaires de compassion, d'humilité, de ne rien avoir à perdre ou à gagner, d'avoir un ou deux disciples de plus, mais tout à donner, de ne pas jamais rechercher le moindre intérêt personnel, le moindre gain, la moindre renommée, de profiter en quoi que ce soit d'une sorte de relation avec un disciple. Donc, toutes ces caractéristiques sont abondamment décrites dans les textes, comme sont décrites les caractéristiques des imposteurs, les gens qui pensent à leur rang, qui utilisent leur influence spirituelle pour obtenir des faveurs en tout genre. Donc, voilà, les gens sont un tout petit peu forcément enthousiastes et en même temps pas vraiment au fait. Et donc, c'est plus risqué, vous avez des gens moins mûrs et en même temps des gens qui sont moins sûrs de ce qu'ils font. Donc, il est très, très important si on veut étudier auprès de quelqu'un de commencer de loin puis d'un peu plus près et finalement de plus près de voir si cette personne a les qualités nécessaires. Et puis ensuite, c'est comme si vous faites de la varap en haute montagne, une fois que vous avez vraiment trouvé quelqu'un dont vous êtes certain au plus profond de vous-même qu'il a ses qualités. Bon là, il faut quand même faire confiance parce que si vous escaladez une paroi presque verticale avec un guide très expérimenté et que vous êtes un peu moyen, disons, vous avez fortement intérêt à suivre ses conseils. C'est toutes les cinq minutes de dire « Ah ben non, moi je pense qu'il vaut mieux passer par là, je pense qu'il vaut mieux mettre un piton ici puis il n'y a pas besoin de piton. » Le problème, c'est que vous risquez de tomber tous les deux dans le précipice en entraînant le guide d'ailleurs. Oui, ce qui arrive de temps en temps d'ailleurs, oui. C'est intéressant parce que vous parliez d'un de vos maîtres, Kangyur Rinpoche, à l'instant et vous dites dans votre livre avec lui « L'extraordinaire semblait tout à fait naturel. » Justement, quand vous parliez et qu'il n'y a pas besoin de… Après, on tombe dans le superlatif mais voilà, il y a quelque chose d'une évidence de ce qui rayonne et qui est là en fait. Oui, alors l'extraordinaire, ce n'est pas qu'il y avait des lumières partout, des vibrations, c'était, si vous voulez, le quintessence de la bonté humaine et d'une disponibilité parfaite, d'une sagesse, de discernement et puis qui se confirme au fil du temps, c'est ça qui est le plus important parce qu'il n'y a pas une apparence très belle et puis derrière, ce n'est pas trop joli, des défauts dans la cuirasse, une façade puis c'est des personnes en même temps d'une telle sagesse et d'une telle humilité. Je ne sais jamais de raconter les disciples. Ils disent tous « Jusqu'à moi, exclue, tous les maîtres de la lignée avant moi étaient des êtres réalisés, éveillés. » même les plus grands maîtres que j'ai connus jamais prétendaient être ceux-ci, ceux-là et en même temps, on voyait bien à quel point ils émanaient cette bonté, cette perfection. Vous avez le sentiment que chez certains êtres, c'était vraiment une incarnation qui était offerte comme ça ou qu'il y avait vraiment justement une volonté qui précédait un travail intérieur. On parlait de la montagne, le guide de haute montagne. C'est vrai que même dans ces disciplines-là, il y a des gens qui sont plus ou moins doués naturellement. Qu'est-ce que vous avez pu observer à ce sujet ? Attendez, Amdil Gokin-Sérim-Bouché, mon deuxième aide, il a passé 30 ans en retraite dans des grottes, dans des ermitages. Même tout en étant incroyablement doué, on peut dire. Déjà, pour faire ça, il y a une sorte de choix. Ce n'est pas n'importe qui qui décide à 15 ans comme il l'a fait, alors qu'il vivait dans une famille aisée de propriétaires terriens, fermiers à 3500 mètres dans une région du Tibet de l'Est, de dire à ses parents, d'en écrire une lettre, vous savez, vous m'avez si bien traité jusqu'à maintenant, habillé de beaux vêtements soyeux, excellente nourriture. Maintenant, je pars dans une grotte. Si vous voulez continuer à me nourrir, ce sera formidable, mais de toute façon, je pars. Et je dédierai toute ma pratique pour repayer la dette de gratitude que j'ai envers vous. Et Kangurim-Mouché, pareil, il a dû passer, je ne sais pas, 20 ans en retraite solitaire dans des grottes, des ermitages, des montagnes. Donc, même des gens déjà avec un tel potentiel se sont consacrés à l'accomplissement spirituel, à progresser sur le chemin d'une manière qui dépasse l'imagination. Moi, j'ai passé 5 ans en retraite solitaire, c'est des cacahuètes à côté de ça, si vous voulez. On pense évidemment aussi à l'autre mystique et plein d'autres, Saint-François d'Assise, puisque vous parliez d'étoffes soyeuses, évidemment, je pensais à lui qui quitte aussi tout pour partir, emprunter ce chemin à la fois de beauté et de rudesse d'une certaine manière. Oui, vous savez, il faut faire ça à l'esprit tout entier, comme on dit un proverbe tibétain, on ne peut pas coudre avec une aiguille à deux pointes, donc si on veut vraiment progresser, il faut s'y adonner avec tout son cœur. Alors, ceci dit, ce n'est pas un choix que tout le monde peut faire, mais néanmoins, on peut évidemment bénéficier des enseignements, que ce soit du bouddhisme ou d'autres traditions spirituelles, et mener une vie extrêmement digne et bonne dans le monde, mais malgré tout, en consacrant un certain temps régulièrement à la pratique spirituelle, et c'est ce qui se passe le plus souvent en Occident, les disciples des maîtres tibétains ou dans d'autres traditions, mènent, disons, leur vie normale, de famille ou professionnelle, mais au moins ont cette composante de constamment œuvrer pour devenir un meilleur être humain et mieux se mettre au service des autres. Dans cette sagesse que vous avez aussi retenue de ces grands maîtres, vous dites que le sens de l'humour face aux tribulations de l'existence est aussi une autre manifestation de la liberté intérieure. Évidemment, moi j'ai en mémoire aussi ce podcast qu'on a fait avec Ilios sur les contes de Nasreddin et on avait tellement ri et c'est vrai que ce livre est aussi une perle. C'est important pour vous de garder cet humour, ce détachement, de ne pas se prendre au sérieux quelque part ? Ce n'est pas important dans le sens que ce n'est pas un but. On ne se dit pas qu'il faut avoir un sens de l'humour. C'est simplement, je crois que ce n'est pas du tout l'humour de raconter des bonnes blagues. Ce n'est pas non plus l'humour de se payer la tête des gens, jamais. Donc ce n'est pas un humour caustique, ce n'est pas un humour qui rabasse les gens, ce n'est pas des bonnes plaisanteries, c'est le fait, une certaine légèreté par rapport à souvent ce qui peut contrarier les gens et de voir que finalement tout ça c'est comme un grand théâtre. Il faut rire des tribulations du samsara, c'est-à-dire le monde, le cycle, l'océan des existences conditionné par l'ignorance, par la souffrance. Et bien souvent, dans ce théâtre-là, ce n'est pas étonnant que les choses ne se passent pas toujours comme on l'espère. si on veut toujours gagner, avoir toujours plus, être renommé, être riche, être beau, être puissant, et quand ça ne fonctionne pas, pour quelqu'un qui est libre de tout ça, c'est évidemment, on a envie de rire de ces péripéties, donc ce n'est jamais au détriment d'autrui. Mais c'est aussi une caractéristique quand on est moins attaché à ce genre de choses, on rit plus volontiers des hauts et des bas de l'existence sans les prendre trop au sérieux. Chez les Tibétains, il y a cette tendance assez naturellement à ce que ça vient de leur culture. Je me souviens d'une anecdote où nous étions pour nous occuper des projets humanitaires au Tibet et souvent, il fallait traverser des rivières à guet avec une vieille Jeep que nous avions. Ça nous arrivait plusieurs fois d'être coincés en traversant à guet. Une fois, c'était assez grave parce que la rivière était assez forte et l'eau commençait à monter quasiment au niveau des vitres et à rentrer dans la voiture. Du coup, on est sortis par les vitres pour aller sur le toit en attendant qu'il y ait un camion qui passe sur la berge et nous lance un câble pour nous sortir. C'est de l'eau qui est à 10 degrés. On est à 4000 mètres. Il y a un des moines habillé très lourdement qui est tombé à l'eau. Donc, en fait, évidemment, on a aidé à s'en sortir. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que tout le monde était mort de rire à tel point qu'on avait du mal à le hisser sur le toit parce qu'il riait autant que nous. Ce n'est pas comme si on se fichait de sa tête. C'était le truc le plus rigolo qui puisse arriver, c'est qu'on tombe dans l'eau glacée en essayant d'aller sur le toit d'une voiture coincée au milieu d'une rivière. Oui, c'est ça, c'est la situation. Quand on la voit dans un film, elle est drôle quand ce n'est pas dans un contexte dramatique, évidemment. Mais c'est le genre de réaction qui fait que c'est une sorte d'humour naturel. C'est pour ça que le Daï Lama rit un peu comme un personnage âgé, un vieillard qui voit des enfants jouer et qui prennent leurs jeux très au sérieux. Ça le fait rire de voir à quel point ils prennent les jeux au sérieux. Donc, les jeux des préoccupations mondaines, du gain, de la perte, du plaisir, de la peine, de la gloire, de la renommée, etc. C'est des jeux d'enfants, finalement. C'est ça. Alors, justement, à propos du Daï Lama, vous avez été son interprète pendant 30 ans. Vous parlez de son cœur immense. Quelle place tient-il dans votre cheminement ? Et vous dites, enfin, ce n'est pas vous qui le dites, c'est son autre interprète traducteur, je crois, qui dit « Je n'ai jamais rencontré personne qui soit à ce point concerné par l'ensemble de l'humanité », vous dites dans votre témoignage. Ah oui, c'est incroyable, je veux dire, ça c'est vrai, moi je l'ai remarqué aussi, si vous voulez, il est constamment et cette pensée « Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour l'humanité ? » En quoi il pourrait être utile ? Il va passer un message de bienveillance, de compassion qui soit au-delà des religions, c'est-à-dire, il pense que pour lui, la bienveillance et la compassion, c'est le socle de l'humanité et que les religions après se construisent là-dessus, qu'on peut choisir d'adopter une religion ou pas, mais que la bienveillance et la compassion sont indispensables du jour de notre naissance jusqu'au jour de notre mort. Il dit souvent « Un nouveau-né ne survivrait pas sans la tendresse, le soin des autres. » Et donc, il est incroyablement concerné, il dit tous les matins de trois heures du matin, maintenant c'est peut-être deux heures parce qu'il se couche très tôt, pendant quatre heures il médite, donc il pratique même à son âge, à 86 ans, et il dit la plupart de cette méditation est dédiée à la compassion. Il dit « Il n'y a pratiquement pas un matin où il n'y a pas des larmes en pensant aux souffrances des êtres. » Et donc, tout ce qu'il peut faire dans la mesure de ses moyens, c'est vraiment au service des êtres. Et donc, c'est évidemment très impressionnant et ça se traduit dans la vie courante, ce n'est pas juste qu'il est là à prier le matin dans son ermitage. Par exemple, combien de fois est-ce que j'ai été témoin, il est exactement aussi présent, bienveillant, attentif pendant une minute avec la personne qui nettoie le couloir dans l'hôtel où il loge à Paris. Il prendra un petit moment pour lui parler, pour lui mettre la main sur l'épaule qu'avec un chef d'État qu'il verra une heure plus tard. Et pour lui, c'est un être humain qui rencontre un autre être humain et fondamentalement, il ne fait pas de différence. Ça, c'est un enseignement quand même assez extraordinaire de passer du temps auprès de lui et de voir comment il est aussi bien en public que dans l'intimité, si vous voulez. Oui, c'est ça. Alors, on voit dans votre cheminement et dans votre témoignage, dans ce livre, tous ces dialogues que vous avez toujours initiés, dialogues avec des philosophes, il y a eu votre père aussi, Jean-François Revelle. Dialoguer toujours dans votre cheminement avec votre mère, vos maîtres, vos amis, des scientifiques, mais aussi avec vous-même. Quelle est la place du dialogue dans votre vie, Mathieu Ricard ? Moi, j'ai surtout beaucoup écouté mes maîtres enseignés. J'ai dialogué avec eux, je leur posais des questions, bien sûr, sur mon chemin spirituel, mais j'ai surtout écouté. D'ailleurs, dans le bouddhisme tibétain, on parle de trois étapes, l'écoute ou l'étude, la réflexion profonde sur le sens de ce qu'on a entendu et ensuite, intégrer ça par la méditation. Donc, si on n'intègre pas ce qu'on a entendu, ça ne sert à rien, ça reste l'être morte. Alors, les dialogues, en fait, c'était un peu un accident. Le moine et le philosophe, je n'avais absolument pas le projet de faire quelque chose comme ça. On m'a téléphoné au Népal en me disant, on venait juste d'avoir un téléphone. Est-ce que vous feriez un dialogue avec votre père ? Je dis quoi ? C'était en quelle année ? Redites-nous à peu près. C'était en 1996 et au début 1997 et jusqu'à là, j'étais totalement inconnu au bataillon. Quand j'ai reçu un téléphone à un éditeur français, on venait juste d'avoir un téléphone au monastère, il m'a dit « Vous voulez faire un dialogue avec votre père ? » Je dis, vous rigolez ? Il ne va jamais accepter de faire un dialogue avec un moine bouddhiste, même si c'est son fils. J'ai dit, écoutez, demandez-lui et je me suis dit que je n'aurais plus jamais parlé de cette histoire. Ils m'ont rappelé qu'un jour plus tard, on a déjeuné avec lui et quand il a proposé ça, la poire lui est tombée de la bouche et il a dit « Je ne peux pas refuser. » Je me suis dit « Maintenant, je suis dans le pétrin parce qu'il peut être un fameux dialecticien et polémiste. Il va me passer au rouleau compresseur. Donc, je dis, je joue sur mon terrain qui vienne en Népal. J'ai failli décliner l'offre. Je me suis dit « Je vais avoir des ennuis avec cette histoire. » Ma tranquillité, c'était effectivement le cas parce que depuis, ça m'a entraîné dans un maelstrom. Donc, en gros, il est venu. Ça s'est merveilleusement passé. On a passé dix jours ensemble et le moine et le philosophe, ça a été le début soit d'une très belle opportunité, soit le début de mes ennuis parce qu'après, les choses n'ont pas été pareilles. J'aurais probablement continué. C'est vraiment là, il y a eu un tournant. Tandis que, si vous voulez, qui n'étaient pas choisis. Tandis que quitter l'Institut Pasteur, c'était un choix délibéré. Là, ça m'est tombé dessus, en gros. Et après, on l'a mis à profit pour des bonnes choses, notamment démarrer les projets humanitaires avec les revenus du livre. Donc, il y a eu un cercle vertueux quand même qui s'est enchaîné. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui. Mais si vous voulez, ce n'était pas planifié du tout. Et après, d'autres opportunités sont venues avec des gens formidables qui m'ont aussi souvent proposé. On pense évidemment aux rencontres avec vos deux compères qui sont devenus des amis par la suite. Le psychiatre Christophe André, évidemment, et puis Alexandre Jolien, le philosophe. Vous gardez en mémoire des parties de ping-pong intellectuelles, avec eux, émotionnelles. On pense à Trois amis en quête de sagesse qui a été publié en 2016. Ça a toujours été des rencontres merveilleuses, mais aussi suggérées souvent. Par exemple, Trinhuan Thuan, c'est lui qui souhaitait vraiment faire un dialogue. Wolfsinger, neuroscientifique, voulait aussi faire un dialogue. Et en fait, c'était Alexandre Jolien qui... C'était connu par Christophe André. On se retrouvait parfois en Suisse et ça serait sympa de faire un dialogue ensemble, etc. Donc, bien sûr, moi, j'ai toujours partant dans ces cas-là. Et ça a été absolument merveilleux et très instructif. Donc, oui, c'est aussi peut-être parce que le dialogue, ça montre qu'on n'a pas simplement déclaré la vérité, mais qu'on est ouvert à écouter le point de vue de l'autre. Et dans ce dialogue à Trois, eh bien, c'était beaucoup de respect on attendait vraiment que chacun ait fini d'exprimer son point de vue pour découvrir toute la profondeur des choses et après seulement réagir. Ce qui fait que il y avait quand même suffisamment de substance dans chaque intervention et comme on avait à la fois des points de vue complémentaires dans le sens qu'on n'était jamais en opposition directe, mais quand même complémentaires et différents, il y avait toujours un élément de découverte et d'attente de ce qu'allait dire l'autre. Ce n'est pas toujours prévisible, notamment Alexandre Jolien et ces choses qui viennent vraiment de ses tripes parfois. À la fois, c'est un grand philosophe et en même temps, il vient de son expérience parfois très douloureuse et donc c'est toujours quelque chose qui jaillit et puis Christophe, André, lui, il a tout son bagage de thérapeute, de psychiatre, toute la connaissance scientifique qu'il a de la psychologie. Donc c'est vrai que c'était un magnifique trio. Oui, et puis quand on vous écoute ce qui est beau et ce qui me touche, surtout dans un monde aujourd'hui qui est quand même très polarisé en ce moment et ça s'est accéléré depuis deux ans, c'est vrai qu'il y a cette écoute profonde dont vous parliez, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train déjà de préparer ce qu'on va dire parce qu'on a envie de s'exprimer mais on est vraiment à l'écoute de l'autre. Oui, c'est vrai. Ça manque un peu à notre époque ça. Ça, vous savez, bon oui, avec tout ce qu'on voit maintenant avec les fausses nouvelles et tout le reste, malheureusement, toutes les études en psychologie montrent que la dissonance cognitive, on devient complètement imperméable, on n'enregistre même pas, même pas les faits qui ne confirment pas vos croyances a priori. Alors, c'est très déconcertant cette émergence de toutes ces espèces de dogmatismes par rapport aux idées fausses qui est extrêmement en plus belliqueux et c'est vraiment un phénomène de notre époque. Alors, j'en ai parlé avec mon ami Paul Ekman qui est un grand psychologue qui me dit rappelle-toi quand même qu'on brûlait les sorcières. C'est-à-dire que les rumeurs d'un village, quand dans un village on répond à la rumeur que telle dame ou quel monsieur est un sorcier ou une sorcière, il va y avoir beaucoup de preuves à part que quelqu'un était tombé malade, mais le lien que l'on fait entre la personne qui tombe malade et un sort qui a été jeté, évidemment, ça ne tient pas la route, disons. Néanmoins, ça menait à l'extrême de mettre quelqu'un sur le bûcher. Donc, c'était quand même super grave. Et donc, si vous voulez, ce n'est pas étonnant que cette espèce d'aveuglement et de s'accrocher à des idées fausses maintenant soit simplement démultiplié à l'infini avec les réseaux sociaux et l'Internet. Et on sait très bien qu'avec les algorithmes, les gens, finalement, ne lisent que des choses qui confirment leurs préjudices. Donc, c'est une vraie question de société. Ça, c'est sûr. Vous vous rappelez dans votre livre qu'il y a 200 ans seulement en Europe, on brûlait encore des sorcières accusées d'avoir provoqué, vous dites, les pires calamités. Donc, c'est loin et à la fois, c'est très proche. Ce n'est pas si loin que ça. C'est ça. Et on a encore condamné à mort quelqu'un en Arabie Saoudite, je crois, il y a 10 ans pour sorcellerie. Comment le prouver ? Alors, je rappelle que durant cinq années, je crois que vous avez fait des recherches en génétique cellulaire dans le laboratoire du prix Nobel François Jacob, je crois que c'est ça, l'Institut Pasteur, avant de choisir la voie monastique. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui justement la cohabitation de la science et de la spiritualité ? Est-ce qu'ils sont si éloignés que ça ? Et vous nous rappelez que le Dalai Lama décrit souvent le bouddhisme comme étant avant tout une science de l'esprit. Oui, la science, si vous voulez. le passage à Pasteur, 5-6 ans, et mon mentor, François Jacob et Jacques Monod, m'ont donné le goût de la rigueur intellectuelle. Mon père aussi, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui vérifiait ses sources, qui travaillait énormément. Et ça, la méthodologie scientifique, c'est-à-dire qu'on ne dit pas n'importe quoi, sans des façons d'arriver à la connaissance, rejoint une branche du bouddhisme qu'on appelle Pramana, qui est la logique ou plutôt la connaissance valide. Comment est-ce qu'on établit quelque chose de correcte ? Par le raisonnement, par la vérification directe, etc. Donc, personnellement, je ne me suis jamais senti en porte-à-faux avec ça. Alors, science de l'esprit, ce n'est pas que le Dalai Lama, bien sûr, le dit, mais si on regarde certains, la littérature bouddhiste, même déjà en Inde, tout ce qu'on appelle l'abhi dharma, il y a des volumes et des volumes qui traitent des 58 états mentaux de base, de tous les dérivés. On dit même que l'ensemble de l'enseignement du Bouddha, les 84 000 sections, c'est un nombre symbolique, s'adressent à 84 000 types de poisons mentaux qui appartiennent à l'ignorance et sont causes de la souffrance. Donc, en gros, une grande partie du bouddhiste est destinée à mieux connaître la façon dont fonctionne l'esprit, mieux connaître la nature de l'esprit, c'est-à-dire sa nature première derrière le rideau des pensées, et à débarrasser l'esprit de manière méthodique des toxines qui l'empoisonnent, qui empoisonnent notre vie et qui empoisonnent celles des autres, la haine, l'obsession, l'arrogance, le manque de discernement, etc. Donc, tout le bouddhiste vise à libérer l'esprit du joug de l'ignorance. Donc, d'un certain point de vue, c'est une science de l'esprit. Alors, science, ce n'est pas une science expérimentale dans le sens qu'on va dans un laboratoire, mais malgré tout, elle a des critères. Est-ce que ça marche ou pas ? Parce que si c'est juste pour penser à des trucs complètement fumeux et bâtir toute une théorie sur quelque chose qui est improuvable et probablement inexistante, je veux dire, si on s'imagine qu'il y a, je ne sais pas, la gemme qui accomplit tous les souhaits qui est enterrée dans votre jardin et que tout est déterminé par ça, vous êtes mal parti, quoi. Donc, il y a quand même un goût de la rigueur et de la vérification. Et en même temps, c'est vrai qu'on sent qu'on est aussi à l'aube et de peut-être plus grandes découvertes. On parle beaucoup des sciences post-matérialistes, on découvre aussi des choses, il y a de la recherche dans le domaine de l'invisible, etc. Et on sait qu'on ne sait pas tout. La science est une perpétuelle de l'exploration, mais déjà, si vous voulez, alors, quand on parle de science de collaboration avec les neuroscientifiques, il y en a dit, oui, mais c'est une sorte de façon de réductionniste du bouddhisme. Non, si vous voulez, il y a une interface, il y a des choses qui se superposent et d'autres pas. De même que, bon, la plupart des neuroscientifiques ont une vision extrêmement réductionniste et matérialiste du fonctionnement du cerveau, pas tous, mais il y en a la plupart, le bouddhiste pense que la conscience n'est pas forcément 100% liée à un support matériel, une continuité. Ou localisée, oui. Ça, c'est un point de vue, disons, qu'on peut discuter et qu'on discute d'ailleurs. Mais entre les deux, il y a toute une partie qui se superpose, qui est, voilà, le bouddhiste vise à entraîner l'esprit en entraînant l'attention, en entraînant l'équilibre émotionnel, en entraînant la compassion. Vous, vous étudiez les effets de l'entraînement de l'esprit, quelle que soit la conscience, laissons ça de côté pour le moment, sur le cerveau, par la neuroplasticité. Donc, on peut travailler ensemble pour contribuer quelque chose d'utile à la société. Si, effectivement, si vous allez dire qu'on va enseigner la méditation à l'école, les parents disent « Oh non, non, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des sectes » et tout ça. Si vous proposez aux parents et aux enfants et aux éducateurs, vous savez, il y a des techniques pour améliorer l'attention, pour améliorer l'équilibre émotionnel, pour améliorer les comportements prosociaux, dire « Ah bon, comment est-ce qu'on fait ? » Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, l'entraînement de l'esprit appartient à tout le monde, chacun a un esprit qu'il y en a à faire du matin au soir. Et s'il y a des outils tirés de la boîte à outils du bouddhisme qui peuvent être exportés, on pourrait dire, utilisés dans la vie laïque et séculière, dans l'éducation et dans d'autres domaines, pourquoi pas ? C'est aussi bien si c'est une contribution utile à la société. Donc, dans ce sens-là, la collaboration entre la science et le bouddhisme a tout son sens. D'ailleurs, vous avez contribué à l'avènement d'un nouveau domaine de recherche, celui des neurosciences contemplatives. On parlait de dialogue, mais vous avez aussi beaucoup dialogué avec le neurobiologiste Francisco Varela. Évidemment, on pense à l'astrophysicien Trishuan Tuan qui a donné le livre « L'infini dans la paume de la main ». Qu'est-ce qui a vraiment évolué, en fait, justement, depuis ? Parce que, à l'échelle humaine, c'est assez rapide, en fait, toutes ces recherches. Parce que, vous voyez, avec les astrophysiciens, j'ai aussi beaucoup parlé avec Nicolas Gisin qui est un spécial de la physique quantique. Mais bon, je ne vais pas aller au CERN pour participer à des recherches. Par contre, ce que m'a dit Francisco, c'est que tu devrais t'intéresser davantage aux neurosciences parce que là, il y a une possibilité de collaboration. Donc, j'ai commencé avec lui, mais malheureusement, il était très malade déjà à l'époque. Et j'ai poursuivi avec l'un de ses élèves, à Lyon et qui était alors aux États-Unis dans le laboratoire de Richard Davidson. Et là, il y a eu pendant des années et des années, j'y suis allé chaque année ou parfois même deux fois par an pour participer à des programmes de recherche sur quels sont les effets de l'entraînement de l'esprit sur la neuroplasticité du cerveau. C'est-à-dire, comment est-ce que le cerveau change fonctionnellement tout d'abord, c'est-à-dire instant après instant, et sur la durée, comment est-ce qu'il change structurellement. Donc, ça a donné effectivement naissance à toutes sortes de recherches qui se sont poursuivies aussi dans d'autres domaines en Europe avec Tania Singer à Leipzig sur la différence mettre en évidence la différence entre l'empathie et la compassion, entre la détresse empathique et le courage de la compassion, etc. Donc, toutes sortes d'études qui maintenant, il y a énormément de labos qui étudient ce genre de choses et c'est évidemment passionnant d'être à la fois cobaye et collaborateur de ce type d'études. De nombreux papiers scientifiques qui ont été publiés dans des revues tout à fait respectables et donc, c'est une... correspond un peu au souhait du Dalai Lama que ça contribue quelque chose d'utile à la société et aussi à l'avancement des connaissances. C'est ça. Alors, vous parliez de Tania Singer à l'instant, justement, les expériences qui ont été menées aussi par elle ont démontré dans les grandes lignes que si la détresse empathique, vous dites, conduit au burn-out, l'amour altruiste et la compassion, au contraire, régénèrent notre aptitude à prendre soin de notre prochain avec sérénité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça ? Ça peut paraître un peu obscur quand on le dit comme ça. Oui, alors pour moi, c'était une des découvertes les plus fascinantes, je pourrais dire, parce que le mot empathie, ce n'était pas clair pour moi, je ne connaissais pas les définitions, il n'y a peut-être pas une équivalence directe en tibétain. Donc, si vous voulez, l'empathie, qu'est-ce que c'est ? Il y a deux types d'empathie brièvement, l'empathie affective, c'est-à-dire que quelqu'un est très joyeux devant vous, vous devenez joyeux même sans trop savoir pourquoi et puis après, il y a une résonance affective. Si quelqu'un souffre, une vraie souffrance physique ou autre, Tania Singer avait déjà montré, c'est une spécialiste mondiale de l'empathie, dans le cerveau, que vous souffrez vraiment de la souffrance de l'autre, c'est-à-dire que les airs de la souffrance sont activés, c'est à peu près les mêmes que chez les autres. Donc, il y a une vraie résonance. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous êtes aide-soignante, médecin, travailleur social et que du matin au soir, jour après jour, vous raisonnez avec la souffrance des autres et que vous fonctionnez sur le mode de cette résonance affective ? Parce que l'empathie, c'est l'effet que la souffrance, dans ce cas, de l'autre a sur vous. Donc, forcément, ça s'accumule. Vous souffrez de plus en plus de la souffrance des autres. à un moment donné, ça devient insupportable. Donc, le fardeau s'alourdit et vous tombez dans l'épuisement émotionnel et la détresse empathique. Alors, j'ai oublié de dire, il y a aussi l'empathie cognitive qui est différente. Vous ne ressentez pas ce que l'autre ressent, mais vous pouvez imaginer quel est son état. Et ça, ça ne conduit pas forcément au burn-out, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Mais bon, revenons à la résonance empathique. Donc, il y a ce phénomène d'épuisement par la détresse émotionnelle. Donc, moi, quand Tania m'a demandé de venir dans son labo, elle m'a fait passer dans un IRM. C'était un IRM qu'on appelle en temps réel. On pouvait tout de suite analyser immédiatement dans quelques secondes les données. Et bon, elle me demande de faire ce que je fais d'habitude. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Ce ne sont pas les mêmes aires cérébrales qui sont activées que dans l'empathie. Je dis, écoute, c'est la compassion. On a discuté un peu entre deux sessions d'IRM. Elle m'a dit, est-ce que tu peux essayer simplement de raisonner avec la souffrance des autres ? Je visualisais des images de très, très grande souffrance. Et au bout de trois quarts d'heure, j'avais une détresse empathique à plein pot, si vous voulez. Oui. Donc, je me suis rendu compte que c'était vraiment la midi après, passons à la compassion. Et là, c'était un total revirement. Je n'avais pas du tout le même sentiment. C'est un sentiment de... je pensais à des personnes en grande difficulté, blessées, des orphelins dans un orphelinat roumain. J'avais vu un documentaire qui était si fragile, si misérable. Et là, c'était un peu les prendre dans ses bras avec une chaleur, une bienfayance inconditionnelle. Changer complètement d'état d'esprit. Et Tania a tout de suite vu que c'était d'autres aires du cerveau qui étaient activées. Et que là, en fait, je me sentais beaucoup mieux personnellement. Je me sentais régénéré. Donc, pour cette simple observation, elle a lancé un programme de recherche à long terme avec plusieurs centaines, une centaine de sujets. Et elle a montré clairement qu'effectivement, l'accumulation de cette empathie vis-à-vis de la souffrance menait au burn-out. Et que si par contre, on ajoutait la compassion qu'elle tournait vers l'autre, tandis que l'empathie tournait vers soi, et elle nous donnait de la force, du courage, et c'était en plus un état d'esprit positif. C'est-à-dire qu'on le ressent comme quelque chose de constructif, de régénérant, de nourrissant. Ça nous donne de la force au lieu de miner vos forces, comme c'est le cas de la détresse empathique. Et du coup, elle s'est aperçue également quand on faisait passer des gens qui étaient en détresse empathique à l'entraînement, à la bienveillance, méta, l'amour altruiste, qu'effectivement, ils se sortaient de ce problème. Donc aujourd'hui, par exemple, avec Karuna Sechen, nous avons un programme en collaboration avec Mindfulness Solidaires et le SAMU social pour entraîner sur un an une centaine de personnes à un programme de résilience fondé sur la pleine conscience, mais la pleine conscience bienveillante, avec cette très forte composante de bienveillance. Quand je vous écoute, c'est vrai que je repense à David Servan-Schreiber qui m'avait dit une fois dans une interview, c'est vrai qu'on voit que chez beaucoup de personnes qui ont déclenché parfois un cancer, c'était ses propres observations, qu'il y a une grosse différence entre la personne qui est en posture de victime, c'est-à-dire à quoi bon, je ne peux rien, et celle qui, au contraire, pense qu'elle peut agir et passer à l'action. Et quand je vous écoute parler, évidemment, je pense à ça parce qu'il y a vraiment cette différence de posture intérieure entre subir une empathie et une détresse où je ne peux rien et puis cette idée d'envoyer de l'amour, d'être, je ne sais pas comment le formuler, et de passer aussi à l'action, même si c'est à travers la prière, la présence et que ce n'est pas forcément une action concrète, physique dans le monde. Ce que font d'ailleurs toutes les communautés priantes dans le monde, on a l'impression qu'ils ne sont pas agissants, mais d'une certaine manière, est-ce que c'est agissant ? Je vous pose la question d'ailleurs, est-ce que c'est agissant ? Ce que disait notre ami David, est-ce que c'est les patients eux-mêmes ou les gens qui s'occupaient des patients ? Il parlait des patients eux-mêmes en disant que quand ils se sentent en pleine présence de leurs moyens, en fait, ils arrivent plus facilement à se soigner, à guérir parce qu'ils ont repris quelque chose de leur vie. C'est un tout petit peu différent, pardonnez-moi, parce que là, l'empathie et la compassion, c'est par rapport à l'autre. Donc là, c'est par rapport à soi, est-ce qu'on se laisse, on s'effondre effectivement devant un obstacle ou devant la menace sur notre existence ou est-ce qu'au contraire, on trouve en soi les ressources nécessaires pour faire face à cela de manière constructive et on sait évidemment que c'est une attitude plus constructive avec une sorte de forme d'espoir et aussi peut-être une vie spirituelle qui fait que finalement vous vous dites quoi qu'il arrive, je garderai ma force d'âme, ma dignité, ma compassion, mon ouverture aux autres. Je ne perds pas le sens de l'existence. De toute façon, la mort est certaine, son heure est incertaine, la maladie fait partie de la vie. Donc, ça n'a rien de surprenant que ça me tombe dessus à un moment donné. Donc, si vous voulez garder sa force d'âme et sa joie de vivre d'un certain point de vue, quel que soit le temps qui nous soit donné. on sait que cette attitude-là d'abord est propice à la guérison tout simplement parce que le stress et le découragement est négatif par rapport à des effets délétères si vous voulez sur la santé et sur le système immunitaire. ça a été bien montré. Ce n'est pas un truc magique, simplement que si vous avez une attitude constructive moins perturbée, eh bien, ça aide par rapport au système immunitaire. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites là-dessus. Mais je pensais à ça par rapport aussi à cet aspect de victime. Victime soit d'un événement extérieur qui me tomberait dessus, soit victime de la détresse du monde que j'observe avec une empathie et qui finalement me détruit parce que je ne peux pas être agissant que ce soit vis-à-vis de moi-même ou vis-à-vis de la détresse du monde. C'est pour ça que je pensais à ça, en fait. Alors, pour la détresse du monde, effectivement, on peut être complètement submergé par l'immensité de la détresse du monde. Si vous pensez au Madagascar où il y a une famine parce qu'il n'y a pas eu de pluie depuis quatre ans, on se sent assez impuissant à part faire une offrande à Action contre la faim pour essayer de faire sa contribution. Mais là aussi, c'est sûr que si on essaie de... Dans le bouddhisme, il y a peut-être plusieurs techniques pour cultiver la bienveillance. D'abord, l'amour bienveillant. Puissent les autres être heureux et trouver les causes du bonheur. La déviation, ça peut être de s'attacher à l'objet de notre amour et de notre bienveillance. Ensuite, on passe à la compassion qui est le souhait puisque les êtres sont libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Et là, comme vous le dites, on peut tomber dans... On peut se sentir submergé par la magnitude et la multiplicité des souffrances du monde. Donc, on a un sentiment d'impuissance. Là, de coup, on passe à un troisième type de méditation qui est de se réjouir et de célébrer les qualités de certaines personnes qui font des choses formidables, qui viennent en aide à ceux qui sont dans la difficulté, qui ont des qualités en tout genre. Donc, des aspects constructifs de l'existence. Et puis, une quatrième méditation que l'on fait toujours en synchronie avec les autres, c'est l'impartialité. Ça donne pas réserver votre bienveillance simplement aux personnes qui vous sont chères et aux personnes qui vous traitent bien, mais finalement, dire même un être extrêmement nuisible. Finalement, il est la proie de sa haine ou de son indifférence ou de sa cruauté. C'est comme un grand malade. Ça serait mieux qu'il guérisse, ne pas vouloir lui écrabouiller la cervelle. Et donc, souhaiter que les causes de cette ignorance et des causes qui ont fait de cette personne quelqu'un de nuisible disparaissent, c'est un souhait constructif, c'est un souhait bienveillant. Donc, de ne pas réserver notre bienveillance simplement à nos proches et à ceux qui nous traitent bien. Donc, tout ça fait que c'est un ensemble qui nous permet de faire face à ce découragement. C'est ça. Et ça procède aussi d'une volonté quand même de vouloir ce bien, de vouloir cette bienveillance. Et pour vous, ça a été aussi le point de départ. Vous parliez de votre association tout à l'heure, Karuna Chechen. Vous pouvez nous parler un peu de cette rencontre au départ qui vous a donné envie de passer à l'action et de monter cette ONG ? Si vous voulez, c'est vrai que dans tout le temps que j'ai passé auprès de mes maîtres spirituels, j'ai passé à pratiquer dans des ermitages, la compassion, l'amour altruiste est au cœur de la voix du bouddhiste. D'un autre côté, je n'avais pas eu l'occasion de pouvoir le mettre en action puisque je ne vivais avec trois fois rien jusqu'en 1997. J'étais complètement hors des circuits. Je ne recevais pratiquement pas une lettre, je n'avais pas de radio. En gros, j'étais un peu coupé du monde pour me consacrer à la vie spirituelle. Et puis, d'un seul coup, il y a eu le moine et le philosophe en 1997. Et là, j'ai repris contact avec le monde occidental. Et du coup, j'ai vu des ressources qui venaient à moi dont je n'avais pas besoin. Donc, je me suis dit, ben voilà, au lieu de faire des choses avec ça pour moi-même, finalement, je n'ai rien à faire là-bas, je vais utiliser ça à des choses constructives. Donc, j'ai commencé à vouloir dédier les droits d'auteur, d'abord par la Fondation de France, à des projets divers et peu à peu à constituer Karuna Sechen, qui en existe depuis 21 ans et qui est dédié à des projets caritatifs, à remédier à la pauvreté extrême en Asie, principalement, en Inde, au Népal et au Tibet et puis dans le domaine de l'éducation, de la santé, services sociaux, autonomisation des femmes et puis peu à peu, ça a grandi, pas seulement avec mes droits d'auteur auxquels je suis toujours consacré 100%, mais d'autres personnes, bien sûr, nous ont rejoints, sinon on n'aurait pas été très loin et aujourd'hui, nous aidons en gros 350 000 personnes par an dans ces pays et avec un tout petit peu, maintenant, on commence en France, mais bon, très modestement, mais on va essayer d'augmenter aussi. Donc c'est une grande joie de pouvoir finalement que tout ça mène à aussi être au service des autres. C'est ça. Alors on peut, on en a parlé un tout petit peu, vous en avez parlé à l'instant et vous en parlez évidemment dans ces carnets de votre ermitage des matins calmes à Namo Bouddha au Népal, qui est votre lieu de prédilection depuis 20 ans, vous y êtes à la fois hors du monde, mais aussi on sent profondément dans le monde. Et ça rejoint ma question tout à l'heure, quelle action justement ont les priants dans l'invisible pour le monde d'une certaine manière ? Bon, chaque chose, chaque action doit avoir un effet, mais ceci dit, j'en sais rien, est-ce que le fait d'être dans mon ermitage à être directement quelqu'un ou pas ? Je ne saurais le dire. Par contre, ce dont je suis intimement persuadé, c'est que par exemple, même si on veut fonder une ONG, la meilleure chose qu'on puisse faire à un moment donné, c'est de passer du temps à devenir un meilleur être humain. Parce que si vous voyez tous les problèmes qu'il y a dans le monde de l'humanitaire, les problèmes, je ne sais pas, de corruption, les conflits d'égo, etc., c'est souvent d'un manque de maturité, des imperfections humaines. Et donc, de cultiver la compassion, ce n'est pas une perte de temps pour se mettre au service des autres. Parfois, on m'a dit mais c'est quand même un peu égoïste d'être dans votre ermitage tout seul, bien tranquille, face à l'Himalaya. Mais si l'un des buts de la pratique spirituelle, c'est se défaire de l'égoïsme, c'est un peu comme de construire un hôpital. On peut vous dire mais ça sert à quoi construire un hôpital, tous ces murs de béton, la pluie, la plomberie, l'électricité ? Pourquoi est-ce que vous n'opérez pas dans la rue en urgence ? On peut faire ça aussi, mais une fois que l'hôpital est prêt, l'outil est bien plus puissant. Donc l'idée, c'est de se transformer soi-même pour mieux se mettre au service des autres. Donc je pense que ça, c'est très important. Maintenant, comme dit Dalai Lama souvent, je n'ai aucune idée de savoir si c'est des prières qu'on fait, des souhaits qu'on fait pour les êtres, à part augmenter notre compassion, parce que ça a un effet direct. Il disait, s'il s'avait des effets, peut-être que le Tibet serait libre depuis longtemps, vu le temps qu'on prie pour le Tibet. Ah oui, ce n'est pas faux non plus. C'est vrai que parfois, se mettre au service de l'autre, ça peut être pour réparer une blessure intérieure, pour justement essayer d'être la bonne personne que nous avons l'impression que nous ne sommes pas. Est-ce que c'est important de discerner en fait les raisons de pourquoi est-ce qu'on se met au service du monde, de l'autre ? On le voit dans les engagements de chacun, même moi peut-être à travers ce podcast. Qu'est-ce que ça vient dire de nous finalement quand on se met au service ? Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que c'est important de répondre à cette question ou finalement pour vous, simplement l'action compte ? Non, bien sûr que non. La motivation, par contre, la motivation, quelles que soient les raisons qui vous ont amené à ça, ça peut être une souffrance personnelle, ça peut être la souffrance d'un proche, ça peut être simplement c'est bon d'y remédier. Ça devrait être la motivation la plus claire, la plus directe, la plus simple. Ceci dit, on peut venir pour toutes sortes de raisons et essayer de se mettre au service des autres et c'est pour cela qu'il est important de faire le tri, on pourrait dire, et de vérifier constamment, constamment, constamment notre motivation. Est-ce que je fais ça principalement pour moi, pour me sentir mieux ? C'est un point de départ tant qu'à faire, mais il ne faut pas en rester là, certainement pas. Mais disons, est-ce que je fais ça principalement pour moi ou principalement pour les autres ? Bon, idéalement, il faut le faire pour les autres parce que c'est quand même ça le but. Alors, est-ce que je fais ça pour le plus petit nombre ou pour le plus grand nombre ? C'est-à-dire juste pour ceux qui sont autour de moi où j'essaie d'agrandir le cercle de la bienveillance ? Et est-ce que je le fais pour le court terme ou pour le long terme ? Idéalement, c'est vraiment mu par l'altruisme, c'est-à-dire le désir profond de faire le bien de l'autre et de remédier à la souffrance, ensuite pour le plus grand nombre possible tant qu'à faire et sur le long terme. Donc, idéalement, c'est ça le but. Maintenant, après ça, chacun ne peut faire qu'avec les capacités, les moyens, le temps, l'énergie, les ressources que l'on a. Donc, l'idée de l'altruisme efficace, c'est vu justement le temps, les ressources, les capacités que j'ai aujourd'hui, quel est le meilleur bien que je puisse faire en tant qu'on de tous ces paramètres et ce potentiel. Vous avez trouvé, vous, aujourd'hui, une réponse à cette question qui vous vantait, adolescent, « Puis-je donner un sens à ma vie ? » Quel sens donnez-vous à votre vie aujourd'hui, Mathieu Ricard ? J'aime bien la réponse, donner une fois le Dalai Lama à cette question, savoir le sens, c'est pas savoir quel est le sens de la vie, mais comment puis-je donner un sens à mon existence ? En ce qui me concerne, c'est éminemment clair. Dès que j'ai rencontré ces grands maîtres spirituels authentiques, la direction était claire et depuis, j'ai pratiqué de mon mieux au fil des jours, des mois et des années. Selon leurs enseignements, je leur dois tout, on pourrait dire, tout ce qu'il y a de bon dans mon existence et je me félicite à chaque instant d'avoir pris cette décision pas de manière prématurée, c'est-à-dire à 21 ans, ça aurait été trop tôt, mais après avoir fini ma thèse et laissé le temps de quelques années de mûrir cette décision, à 27 ans, c'était pas trop tard non plus et après je me félicite à chaque instant d'avoir pris cette décision à temps. J'aurais pu faire mieux certainement, d'être plus diligent, d'être plus persévérant, d'être plus tout ceci, cela, mais j'ai une grande joie à faire ce que j'ai fait. Je voudrais passer plus de temps maintenant à retourner à la vie contemplative et à me consacrer à des traductions de textes et donc voilà, prendre un peu tranquille, à bientôt 76 ans, c'est le moment peut-être de lever le pied dans la vie très active, mais ce n'est pas pour ne rien faire, c'est pour poursuivre mon chemin et aussi me mettre au service des autres d'une autre manière au travers de la traduction des textes. Puisque vous parlez de ce chemin, on va tous dans la même direction, vers ce passage de la mort et je pense aussi à Pierre Rabhi qui vient de nous quitter et vous aviez ce goût en commun, je crois, de Henri David Thoreau sur cette simplicité. Comment est-ce que vous voyez la mort aujourd'hui ? Est-ce que vous avez eu peur déjà de la mort d'ailleurs et vous en parlez dans votre livre et notamment aussi de la mort de Francisco Varela dont on parlait tout à l'heure ? Francisco, justement, sa principale préoccupation, ce n'était pas la crainte de mourir, c'était de mourir avec un esprit embrumé ou dominé par la souffrance de sorte qu'il ne puisse pas pratiquer jusqu'au bout parce qu'on pense c'est très important pour un pratiquant d'être lucide et de mener sa méditation au moment où l'instant de la mort se passe et puis pour le point de vue du bouddhisme on continue son chemin dans l'état intermédiaire. Dans la présence éveillée, vous dites. Donc tout ce que je souhaite c'est de mourir lucide et d'avoir la capacité de ne pas être complètement submergé. Encore la douleur, ce n'est peut-être pas le pire mais je me rappelle avoir eu des fièvres absolument incroyables et on est vraiment complètement abruti. Donc je ne voudrais pas mourir dans cet état-là parce que je vais essayer de mourir en pleine conscience avec la présence éveillée en pensant à mes maîtres pour faire ce passage comme un pratiquant et non pas être abruti soit par une médication soit inconscient ça serait dommage. Je n'ai aucun contrôle là-dessus mais c'est ce que je souhaite. Je ne veux pas dire que j'ai peur que je devrais avoir mais bon voilà j'envisage vous savez on dit qu'il y a pure attitude au fil du temps. D'abord on est comme un animal pris au piège en pensant à la mort on se débat on a peur on veut échapper évidemment c'est impossible d'y échapper. Ensuite on est comme un paysan qui a bien élaboré son chant donc au moins il n'a pas de regrets il a une belle vie il a fait ce qu'il a pu et puis après c'est comme une amie il ne sait pas qu'on est content de mourir il dit bon allez bonjour je te connais et puis bon c'est un passage et puis c'est pas rien de on peut le faire de façon sereine en se reliant à nos sources spirituelles dans mon cas ce sera mes maîtres spirituels et ma pratique et j'espère simplement pouvoir faire ce passage de façon lucide. On arrive Mathieu Ricard à la fin de ce podcast cette dernière question sur le pardon est-ce que c'est important justement aussi de s'être pardonné et d'avoir demandé pardon et vous en parlez vous dites aussi qu'il vous reste à parcourir la majeure partie du chemin vers la libération et l'éveil et vous demandez aussi pardon dans ces carnets. Alors se pardonner soi-même je ne suis pas sûr que je pense dans ces termes c'est plutôt voir qu'on a fait ce qu'on a pu c'est ça déjà l'essentiel on n'est pas encore parfait qu'il y a encore du chemin à faire donc c'est l'idée de poursuivre son chemin alors pardonner demander pardon à ceux qu'on a offensé bien sûr c'est très important parce que tant qu'on n'est pas parfait c'est évidemment pas mon cas parfois on est maladroit parfois on n'est pas assez attentif aux autres donc on aurait pu mieux faire parfois on a blessé évidemment l'idéal c'est de ne jamais blesser quelqu'un volontairement ça c'est au moins une chose qui devrait disparaître très vite au cours du chemin spirituel mais néanmoins involontairement on a pu faire des choses maladroites qui blessent les autres donc leur demander pardon c'est une très bonne chose pardonner le tort qui vous a été fait à mon sens c'est quelque chose d'essentiel de toute façon toutes les études et l'expérience de chacun montrent que prendre se venger ça n'a jamais mis quelqu'un en paix et ça ne fait qu'accentuer le cycle de la haine donc c'est le Bouddha qui disait si la haine répond à la haine la haine ne cessera jamais donc pardonner les torts qui vous ont été infligés ce n'est pas absoudre les choses ce sont le karma il fera son effet ce n'est pas annuler le mal qui a été fait c'est simplement ne pas perpétuer le cycle du ressentiment et de la haine qui est extrêmement malsain pour tout le monde et qui conduit toujours à une escalade c'est renoncer à cela c'est renoncer à se venger c'est renoncer à haïr c'est renoncer à vivre dans le ressentiment et la rancune et en fait c'est le meilleur moyen de retrouver une forme de sérénité Allez puisque vous nous parlez de ça est-ce que vous avez envie de nous lire un poème ou un texte qui en exergue de votre livre et qui est issu de la traduction d'un de vos maîtres justement Oui donc Dior Gensérim Boshé auprès de qui j'ai été pendant 13 ans a laissé de nombreux écrits je me suis occupé de les rassembler et de les faire publier avec toute l'équipe des moines de cette chaîne au Népal presque 25 volumes il y a un verset qu'il a écrit envoyé à quelqu'un qui résume beaucoup très bien son enseignement et des conseils qu'on peut donner à quelqu'un et donc il dit n'oublie pas le maître prie-le tout le temps ne laisse pas ton esprit vagabonder observe sa nature n'oublie pas la mort n'oublie pas les êtres prie pour eux avec compassion donc ça résume parfaitement le meilleur conseil qu'on puisse donner à quelqu'un c'est parfait Mathieu Ricard merci infiniment je rappelle le titre de votre dernier ouvrage c'est à la réédition carnet d'un mois nérant qui sont vos mémoires et qui nous montrent qu'il faut plus que jamais oser la compassion et l'altruisme on rappelait aussi hors antenne la réédition de votre livre Voyage immobile c'est ça vous voulez nous dire un petit mot aussi dessus oui c'est un livre qui est fait entièrement de l'Himalaya vu de mon ermitage qui s'est partagé paru il y a 15 ans et entre temps je suis retourné tous les hivers presque il y a 15 ans de plus de Voyage immobile et surtout des très belles photos des images des scènes merveilleuses qui me sont données le matin très tôt dans l'Himalaya et donc imprimées sur un très beau papier donc c'est une belle édition considérablement augmentée qui est sortie également C'est parfait ce sera parfait aussi pour ces réjouissances à venir de Noël et on ne peut faire quand on vous écoute Keiko au conseil que vous a un jour donné le Dalai Lama au début pratique la compassion au milieu pratique la compassion et à la fin pratique la compassion voilà Mathieu Ricard merci infiniment pour cet entretien et à bientôt j'espère Merci à vous Anne merci beaucoup Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast Si vous aimez ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement Découvrez aussi en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol et enfin pour nous soutenir rejoignez la tribu métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose merci infiniment Métamorphose le podcast qui éveille la conscience Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?